Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charafé. Lors de cette vidéo, on va faire la correction de l'examen régional, c'est-à-dire en juin 2018. Et c'était un extrait de la boîte à merveilles, exactement chapitre 3. Rahma, la femme du fabricant de Charu, qui était sortie ce matin, accompagnée de sa fille Zilem dans l'intention de se rendre au quartier Kalkliyim pour assister à un baptême, revêtue en pleurs et se met à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à se donner des claques sonores sur les joues. Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères. C'est une hyperbole. Je ne pourrai jamais survivre à sa douleur, également hyperbole. Personne ne pourra se lâcher ma peine. Les questions fuisaient de toutes les fenêtres. Les femmes avaient interrompu leurs besoins, leurs tâches. Il a supplié, voilà, c'est un discours narrativisé, de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe, bien de ce malheur, qu'il avait frappé. Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Le narrateur fait allusion à la dispute entre la mère du narrateur et sa voisine Rahma. Tout ému, tout bouleversé, il se précipita au premier étage en criant. Ma soeur, ma pauvre soeur, que t'es-il arrivé ? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. Hyperbole. Toutes les femmes entourèrent Rahma la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdu dans la foule. En vain, sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisé. Le sol l'avait englouti et il n'en restait pas la moindre trace. Alors, le paragraphe que je viens de lire. Zineb avait disparu, perdu dans la foule. Ça, c'est le discours indirect libre. On a rapporté les paroles de Rahma d'une façon indirecte, libre. La nouvelle de sa disparition se propagea instantanément dans le quartier. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part, s'informer à la douleur de Rahma et de l'inciter, l'exhorter à la patience. Tout le monde se met à pleurer bruyamment. Chacune des assistants jémissaient, se lamentaient, se rappelaient les moments particulièrement pénibles, difficiles de sa vie, s'attendressaient, s'apitoyaient sur son propre sort. Je m'étais mêlé au groupe de pleureuses et j'éclatais ensemble. Personne ne s'occupait plus de moi. Je n'aimais pas Zineb. Sa disparition me réjouissait plutôt. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semble que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabouchon de verre, avait du chagrin. Mais la raison profonde, peut-être, c'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'il s'arrêta épuisé. Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'y suivirent le visage, qui avec un mouchoir, qui avec le bas de sa chemise. Je continuais à pousser des cris prolongés. Ils essayèrent de me consoler, de me calmer. Ma mère me dit « Arrête, Chid Mohamed, on retrouvera Zineb. Arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ses larmes. » Octon, je lui répondis « Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. » Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna couroussée dans un état de colère. Après la lecture du texte, on va passer maintenant à l'étude du texte. Alors, recopiez et complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, dos et extrait ce texte, c'est « La boîte à merveilles ». Prénom et nom de l'auteur, Ahmed Safraoui, genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Alors, pourquoi roman autobiographique ? Parce que le jeu renvoie au narrateur-personnage et non à l'auteur. Siècle de publication, XXe siècle. Deuxième question. Parmi ces œuvres, une n'est pas écrite par l'auteur du texte, c'est dessus. Laquelle ? Le Chapelet d'Ombre, les Misérables, la Maison de Servitude. Dans la question, c'est un cadeau, c'est les Misérables. Alors, lequel de ces événements se produit avant ce texte ? Voilà cette question, c'est pour situer le passage. Lequel de ces événements se produit avant ce texte ? Est-ce que l'Elazoubida et son fils rendent visite à l'Elaïcha ? Driss le Ténier apporte à la mère du narrateur personnage de la lampe à pétrole ? Ou bien un repas est organisé au profit des mondiaux aveugles ? Donc, la bonne situation, c'est quoi ? La bonne réponse, Driss le Ténier apporte à la mère du narrateur la lampe à pétrole. Troisième question. En vous référant au texte, vous mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations à l'heure suivante après les avoir recopiées. Ayant entendu s'écrit, les voix femmes viennent et de Rahman. Bien sûr, d'accord, c'est une vraie justification. Les femmes avaient interrompu leurs besoins et l'a supplié de les mettre à la nature du catastrophe. C'est bien. Tout le monde prenait soin du narrateur. Est-ce que c'est vrai ou bien faux ? Non, c'est faux parce qu'on a dans le texte, personne ne s'est occupé de moi. Quatrième question. Cesse de pleurer, tu ne déchires le cœur. Que remplace chacun des deux pronoms personnels soulignés dans cette phrase ? Tu, c'est Rahman, nous, c'est Zoubida et les femmes. Cinquième question. Dans le texte, trouve dans le texte une phrase qui montre que le changement d'attitude de la mère du narrateur vis-à-vis de Rahman suite à la disparition de Zine. Ma mère oublia que Rahman n'était qu'une pouilleuse. Ou bien ma soeur, ma pauvre soeur, que t'es-il arrivée ? Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la biensayance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. La figure de style est exprimée dans cette énoncée tirée du dernier paragraphe M. Comparaison, répétition, antithèse, métaphore. C'est une en-répétition. Donc, parce que pleurait est répété à plusieurs reprises dans cette énoncée. Alors, relever, la réponse est justifiée par un mot ou une expression tirée de cette énoncée. Voilà, on a pleuré et répété plusieurs fois. Relevé dans le texte, quatre mots appartenant au champ lexical du sentiment. Malheur, douleur, cela, j'ai peint, pleuré, supplié, ému, s'attendressé, courroux, courossé. Il y a pas mal de mots appartenant au champ lexical du sentiment. Alors, la question numéro 8. Décrivons les réactions des femmes, les énoncées soulignées, dont le texte se rapporte au registre littéraire. Réaliste et tragique, pathétique et comique, tragique et fantastique. Alors, cette question porte sur les registres littéraires, ou bien ce qu'on appelle les tonalités. Alors, d'après les réactions des femmes, les énoncées soulignées dans le texte se rapportent à quel registre ? Donc, je dois revenir, voilà, dans le texte et chercher, d'accord, les énoncées qui sont soulignées. Tout le monde se met à pleurer brouillamment. Chacune des assistantes, j'immisie sur la montée, se rappelait les moments particulièrement pénibles de sa vie, s'attendressé sur son propre sort. Alors, ici, on a des femmes qui ont, dans un état de souffrance, et cette souffrance suscite la pitié. Donc, c'est pathétique, d'accord, cette énoncée soulignée. Pour le deuxième énoncée, toutes les femmes s'arrêtèrent, c'est souligné le visage qui est avec un mouchoir, qui est avec le bas de sa chemise. Alors, le deuxième énoncée, alors, elle est complètement d'accord qu'au comique. Donc, le bon choix, c'est quoi ? Le bon choix, donc, c'est... Pardon ? Alors, c'est pathétique et comique. La question 9. Très touchée, très émue par la disparition de Zin, Rahma se met à crier, à se donner des gifles sonores sur les joues. Son comportement vous semble-t-il convenable ? Justifiez votre réponse en une ou en deux. Alors, pour la question 9 et 10, ce sont des questions réflexives. On doit justifier notre réponse. À mon avis, le comportement de Rahma me semble inconvénable, c'est-à-dire incorrect, car crier et se donner des gifles sur les joues ne vont pas résoudre le problème. Et cette réaction violente pourrait faire mal, voilà, à cette femme. Question numéro 10. Contrairement à toutes les personnes présentes, le narrateur semble plutôt content et se réjouissait de la disparition de Zin. Êtes-vous d'accord avec son comportement, avec sa réaction ? J'y suis fait votre réponse en une phrase ou deux. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette réaction, ce comportement, cette attitude, parce que c'est incorrect, voire déplacé. On ne doit pas se réjouir des malheurs des autres. Des autres.